C'est vrai que c'était déjà le fait que ça se passe, ça passe déjà par Philippe qui le propose. C'est-à-dire qu'il m'a laissé cette place-là, cette chance, il m'a donné cette occasion, cette chance même-là. Et donc du coup j'accepte parce que oui déjà c'est rare, cette envie de partager quand on est producteur, elle est rare. Et donc du coup, ouais c'était intéressant d'avoir ce partage-là. Il parle de voyage, c'est vrai que ce film-là parle d'un voyage. Pour moi ce film-là est aussi un voyage, mais du coup l'aventure avec Philippe pour ce film, c'est aussi un voyage pour moi. Parce que j'ai participé à des discussions, à des réflexions pour la première fois sur comment on fait un film, comment on réfléchit à un film, comment on le prépare, ensuite comment on le tourne, comment on le monte, comment... Toutes ces choses-là, jusqu'à maintenant là, le voyage n'est pas terminé et il y a cette envie de partage. De Philippe et c'est assez rare et c'est un cadeau qu'il me fait et donc l'envie de s'impliquer là-dedans, elle est venue aussi parce qu'il y avait la place pour. Et c'est vrai qu'en faisant ça aussi, c'est vrai que d'un coup mon application n'est pas la même, ma réflexion n'est pas la même. Et évidemment ce que j'y mets, c'est finalement autre chose. Et c'était intéressant pour ça, donc j'en profite justement pour ce qu'on parle de ça, pour remercier Philippe. Il faut que les choses elles aient un sens, je trouve. Et là, pour moi il y avait un sens. Après, le plateau sur le tournage, c'est vrai que c'était le seul truc où on s'était dit, il faut que voilà, quand on produisait un tournage, et j'ai toujours dit, voilà, s'il y a un problème, un truc, une question, on en parlera, mais c'était chouette, comme aussi Omar s'est abandonné, enfin sur le plateau, il est resté acteur, et je trouve particulièrement, j'ai eu beaucoup de chance qu'il me, voilà, un vrai rapport de confiance là-dessus, et c'était bien, et puis il y avait un truc de temps en temps, parce qu'il y avait deux façons de faire ce film, où on arrivait, je dirais, un petit peu comme quand on va, on dit, on va, je parle, en Égypte, et on va au Club Med, quoi, c'est-à-dire, on va d'abord au Club Med, on va en Égypte, donc on pouvait arriver sur ce film, arriver avec nos camions, et puis traverser le pays, et revenir, et le faire d'une façon totalement autonome, indépendante, où, voilà, on avait comme ça, cette envie aussi de partager, le fait de faire une équipe qui soit la même majorité, carrément, sénégalaise, de... Comart arrive la veille du tournage, il n'avait jamais vu Lionel, voilà, d'arriver, et de tourner ce film dans la continuité, mais de le vivre en même temps, je dirais, presque, ce périple-là, mais en se faisant en même temps à ce rythme, je dirais, se faire... au contraire, quoi, à l'inverse d'être indépendant, de se fondre dans ce voyage. Et il n'est pas trop indépendant de travailler avec un chambre aussi doué ? Non, parce qu'il n'est pas tant que ça, finalement. Il vient de... Tu viens de lui ? Moi, je viens de Saint-Louis. D'accord. C'est ta première expérience ? Ouais. Comment s'est passé le casting ? Comment tu as été choisi ? Ben, en fait, c'était un jour d'école normale, ensuite, il y a eu des messieurs qui sont venus, qui nous ont convoqués un samedi, et c'est de là que tout est parti, quoi. On faisait des castings encore, on me demandait de faire des sketchs, tout ça, puis le sketch final à Dakar, on m'a choisi, mais après, le film, elle se plaque, quoi. Comme votre personnage, est-ce que vous vous sentez un bon type ? Non, pas du tout. Pas du tout. Vraiment pas. Mais j'aime bien cette scène, parce qu'elle raconte justement quelque chose d'assez nouveau, en fait, des choses qu'on ne sait pas forcément quand on ne le vit pas. Mais quand on est d'origine étrangère et qu'on retourne dans le pays d'origine, on peut aussi subir du racisme. Et ça, c'est une forme de racisme aussi. Et je trouvais ça intéressant de la raconter, parce que c'est pas évident à ni savoir ni comprendre, mais on peut être victime de racisme dans les deux pays. Est-ce que ce voyage vers les racines, vers la terre des ancêtres, vous en aviez éprouvé le besoin avant qu'on vous propose le film ? Est-ce que c'est quelque chose qui vous court dans la tête depuis longtemps ou pas du tout ? C'est quelque chose que j'ai vécu avant ce film, il y a longtemps et j'ai eu la chance de me vivre jeune. Et j'allais souvent au Sénégal plus jeune. Mais j'ai fait un voyage important à l'âge de 19 ans avec mon père. On a traversé le pays en voiture. Et c'est un voyage qui m'a, je crois, complètement modifié. qui a vraiment dessiné, en tout cas dans les grandes lignes, la personne que je suis aujourd'hui. Ce moment passé avec mon père où il était plus précis sur qui il était, sur son histoire, sur l'histoire de notre famille, sur les endroits de ce pays qui lui était cher, sur ses rencontres, etc. C'était important en fait. Et c'est après l'avoir vécu que je m'en suis rendu compte. Donc évidemment, ce film-là, il fait un petit peu référence à ça. Et puis on en avait parlé aussi avec Philippe en préparant le film. Donc oui, c'est quelque chose que j'ai vécu avant en fait. Et que du coup, j'ai refait. Après le tournage, j'ai pris mon père et mon frère, puisqu'ils n'étaient pas dans la voiture il y a 20 ans. Et j'ai fait le voyage inverse, parce que j'ai fait le retour. Parce qu'à 19 ans, je suis parti de la Mauritanie, du village de ma mère, et on est allé à Dakar. Et là, après le tournage, on est parti de Dakar et on est allé dans le village de ma mère en Mauritanie. Et c'était très chouette. Et vous, Philippe, pas toujours les mêmes. Pardon. Vas-y, poursuit. Non, Philippe, justement, cette fascination pour ces voyages initiatiques et en même temps cette histoire-là, comment ça vous est venu ? Parce que c'est vrai, c'est complètement différent de tous vos autres films. Et en même temps, de raconter une histoire comme ça, vous, quel était le but à part la rencontre avec Omar ? Parce qu'en même temps, vous nous montrez une Afrique qui est réelle, qu'on ne voit pas souvent même. Je dirais qu'avec un peu de recul, parce que c'est un truc qui m'est apparu après, que je pense que ça n'a rien à voir. Et en même temps, je m'aperçois que les trois films sont quand même très liés à mon père. Voilà, moi, j'allais en Afrique. Quand j'étais jeune, mon père travaillait en Afrique. Et donc, j'allais le voir deux fois par an pour être plus précis au Mali. Mais après, il l'a travaillé dans d'autres pays, mais surtout au Mali. Et c'est vrai que, voilà, quand on est adolescent, avec les préoccupations d'adolescent, voilà, et que vous passez du temps là-bas, voilà, c'est des voyages qui m'ont laissé, voilà, j'en revenais à chaque fois un peu différent. Et j'avais vraiment l'ambition d'essayer de faire ressentir ça. de faire ressentir ce qu'on ressent quand on passe du temps dans un pays comme celui-là.